bonjour à tous et on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et on se retrouve donc sur cloud spire on continue donc notre aventure en solo et donc on était sur le chapitre 3 de la faction des bronnen voilà donc on était sur le chapitre 3 je vous montre un petit peu à quoi ça correspond sur le livre voici et donc là je l'ai mis comme ça donc pour des soucis de commodité en fait en temps normal il est comme ça mais moi je l'ai positionné comme ça sur le plateau comme ça on peut voir un peu on peut voir tout en fait alors en termes de mise en place pour ce scénario là c'était assez simple on va dire il y avait donc trois tourelles à mettre et rien d'autre voilà donc trois tourelles ici à mettre avec ça donc ces fortifications là et là vous voyez qu'il ya des mini tapis le 15 le 10 et le 16 et ils nous disent que pendant la mise en place on rend l'un des 6 alors moi j'ai fait quatre donc j'ai dû retirer le 10 et le 15 donc j'ai retiré le disque et là et le 15 qui est là et si on retire le 15 ils nous disent de mettre directement la spire dessous donc c'est ce que j'ai fait donc ça donne du coup la mise en place ça donne ça voilà la mise en place du scénario hop je monte un petit peu voilà avec donc les trois spire qu'on a là elles sont toutes pareilles elles ont deux de distance de l'attaque avec une fortification en bas voilà simplement donc là pour le coup c'était quand même assez facile qu'est ce qu'il faut faire pour ce scénario là alors objectif on doit tuer oui van kelly donc doit être un héros de la faction adverse donc comme là il n'est pas sur le champ de bataille nous nous ont pas dit de le mettre donc il va se poser sûrement plus tard ça nous dit qu'à la fin de la wave 5 si l'on a trois tours avec assez de range pour attaquer les la forteresse donc ça c'est notre deuxième objectif c'est à dire avoir trois tourelles qui soient capables d'attaquer la forteresse en termes de de range en fait à la fin de la wave 5 donc il nous faut pour pouvoir le faire ça il nous faut déjà des tourelles qui puissent attaquer la forteresse donc des tourelles avec le mot clé raisent obligatoirement et il nous faut assez de battu on les met assez de range pour pouvoir les attaquer quoi donc si on les met là par exemple là oui que c'est quand même assez assez loin quoi ok le troisième objectif c'est justement battu et la forteresse avec les 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 tours si on y arrive le le scénario rouls donc vous donc vous pouvez ignorer les objets de capacité des tours donc là toutes mes tours on ignore les objets de capacité contrairement à d'habitude par contre attention on ne peut pas cibler la forteresse avec le boucle les raisent jusqu'à la fin de la wave 5 donc c'est à dire je peux pas de taper la forteresse par contre attention en a après en fait après ce point chaque tour va utiliser raise pour attaquer une seule fois la forteresse donc après la wave 5 il ya une tour à toutes les tours qu'on raise vont attaquer la forteresse et en fait si jamais on arrive à tuer la forteresse après le tour 5 avec justement nos trois tours qui vont taper eh ben on gagnera le troisième point ici voilà le troisième point ici donc sachant qu'une tourelle va faire entre guillemets entre fallait 3 points de dégâts max sachant que eux leurs forteresses ils ont 15 points 10 il commence avec 15 points de vie donc c'est ce qu'ils nous disent au moment de la mise en place soyez 15 ici c'est pas 10 donc savez qu'il va falloir qu'on essaye de déjà diminuer un petit peu la forteresse qu'elle soit à 6 6 hp 8 hp on va dire qu'elle soit à 8 hp pour que après à la fin de la wave 5 mes trois tourelles avec race puisse taper la forteresse puisse la détruire et là on réussit l'objectif bon après c'est là c'est dans le meilleur des mondes évidemment donc tuer la forteresse avec mes sièges ça c'est un truc par contre si j'arrive juste à poser trois sièges tower avec assez de range pour attaquer la fortress gate c'est gagné donc là on peut déjà gagner juste en faisant ça pour arriver à poser trois gates trois tours les marques donc nous c'est la forteresse les ennemis c'est la forteresse et attention le boss par le héros plutôt s'il est en mode étoile donc en mode promu il va prendre la la spire la plus près avec le plus de le moins d'attaque upgrade ok et autrement s'il est pas upgrade il va prendre les factions mignons le plus près pareil avec qui est égal ou moins au hp par rapport à par rapport à lui même par rapport à elle parce que c'est une héroïne mais de toute façon ça on y reverra ça on y reverra quand il va spawn sur le champ de bataille ok les éventes bah on lit pas parce que c'est pas rigolo et c'est tout voilà pour ces néo là donc c'est néo assez il a il a l'air quand même d'être dur il a l'air comme d'être dur parce que il va falloir avec nos tourelles qu'on est déjà assez de range pour les tuer sachant que nos tourelles raise il n'y en a qu'une c'est celle là de base elle est à 2 de range donc plus une 3 donc quand je la pose elle a 3 de range si elle ne se fait pas attaquer donc 3 de range si je la mets là à la place de elle bah là j'ai assez de range si je la mets là une deux trois j'ai assez de range et si je la mets là une deux trois j'ai assez de range donc en fait le principe le premier principe c'est on détruit les trois tourelles on en repose trois nouvelles et de base elles ont la range donc là on gagnerait l'objectif mais on n'est pas obligé on peut très bien poser une tourelle ici et l'upgrade avec la range pour que l'on puisse avoir justement la capacité de la taper mais du coup ça va être plus dur ça va nous coûter plus de sources parce qu'à chaque fois que l'upgrade ça va coûter cher à chaque fois parce que pour l'avoir ça fait un deux trois quatre cinq si jamais là un deux trois quatre cinq il faut cinq de rendre donc il va falloir quatre upgrades d'attaque ça va coûter cher et sachant qu'il faut trois tourelles comme ça donc on peut pas se permettre de faire une tourelle là une tourelle là une tourelle là parce que vous vous doutez bien qu'on n'aura pas assez 10 on n'aura pas assez de source de ressources pour payer la distance c'est pas possible le meilleur pour moi le miro le meilleur truc à faire c'est tuer les trois tourelles et les reconstruire par dessus voilà on n'a pas beaucoup de source de ressources pour moi c'est le meilleur moyen après dans toute une fortification donc elles vont quand même être dur à tuer sachant que mes minions ils vont focus en priorité la forteresse donc il va falloir que je prenne des héros pour aller tuer justement les les tourelles je pense que celle là ça va être la plus facile à tuer puisque comme les minions ils vont passer au plus court pour arriver là comme les minions ils vont passer en fait je pense qu'elle va être beaucoup plus facile à tuer parce qu'ils vont passer vont automatiquement la tuer voilà alors que celle là et celle là elles sont un peu excentrées je pense qu'elle va être beaucoup plus dur celle là après on a aussi la possibilité de modifier le terrain pour pouvoir poser une tourelle ça on peut le faire c'est à dire qu'on peut très bien acheter au market un terrain voilà un terrain on modifie par exemple le terrain on modifie par exemple le terrain va où on veut pour pouvoir poser une tourelle donc ça c'est possible aussi un on peut très bien modifier une tourelle je peux par exemple le terrain ici donc toujours qui est la route voilà on peut modifier ici par exemple ce qui me donne la possibilité de construire une tourelle là 1 2 3 de base elle a la capacité d'attaquer la tourelle donc là je pourrais très bien le faire ça oui mais pour pouvoir le faire il va me falloir que mon influence arrive jusqu'à là pour pouvoir poser la tourelle donc il va falloir que je pose une tourelle là si je pose une tourelle là c'est bon si je pose une tourelle là c'est bon parce que là j'aurai l'influence vu que c'est adjacent donc après je pourrais poser ah mais non ah si si c'est bon après je pourrais poser ça ici une deux trois quatre non pas comme ça faut pas que j'enlève la route j'ai pas le droit d'enlever la route ah mais il y a une autre route derrière donc c'est bon donc je pourrais supprimer la route sans problème donc je pourrais la mettre comme ça ouais ou comme ça parce que là on supprime la route ah non je supprime même pas parce que elle fait comme ça donc je supprime même pas la route en fait donc ça fonctionne je supprime pas la route ça fait un détour mais ça on a le droit du moment qu'on supprime pas la route on a le droit en plus il y a une autre route au nord donc j'ai tout intérêt après on peut aussi pour justement les tourelles excentriques excentriques on peut très bien mettre un terrain justement qui cache le chemin ce qui fait qu'automatiquement elles vont aller là oui ça peut potentiellement c'est possible enfin bon voilà il ya plein de possibilités comme d'habitude et donc du coup on va voir ce qu'on fait de toute façon je pense que je pense que je vais effectivement acheter un market enfin acheter un terrain que je vais essayer de poser pour poser une tourelle du coup ça fera que si je détruis elle plus j'en pose une ça fera deux avec mon truc et puis potentiellement je peut-être peut-être tuer une ou alors je verrai je vais peut-être racheter un terrain suivant comment ça se passe les waves je rachèterai peut-être un terrain pour tuer pour reposer encore une autre tourelle on verra on verra comment ça se passe mais voilà on a déjà pas mal de possibilités sachant que là donc on va avoir quand on va poser là on va avoir l'affluence là ici et c'est tout donc ça veut dire que je pourrais poser ici si elle détruit elle et si je peux j'arrive à si j'arrive à la détruire et j'arrive à poser une tourelle là je vais avoir l'influence de partout après puisque vu qu'elle est au centre j'aurai l'influence là 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 donc après c'est facile après de modifier le terrain donc la priorité ultimates ça va être de détruire celle là qui est qui va pas être aisée parce qu'elle a déjà une fortification deux de range et deux d'attaque donc à la cat cat upgrade ça va être compliqué mais bon on verra donc voilà pour le scénario voilà c'est un scénario rigolo par rigolo ça change des autres entre guillemets alors là du coup j'ai récupéré un mon petit papier donc chapitre 1 j'avais gagné un point de renommée chapitre 2 j'avais gagné deux points de renommée du coup au total là j'ai trois points de renommée donc pour cette pour ce scénario là qui je trouve quand même assez balèze assez dur je peux peut-être utiliser mes points de renommée parce que si je n'utilise pas à un moment donné ils seront perdus donc si je regarde le livre donc là on est en campagne de brownen si je regarde le livre pour l'instant moi j'ai trois points de renommée et je peux débloquer une compétence donc je peux pas débloquer la dernière parce qu'elle coûte 4 mais je peux sinon je peux toutes les débloquer les autres donc une fois par tour quand on débute notre tour de n'importe quelle phase de scénario je gagne trois sources voilà donc ça je gagne cette action là on gagne trois sources ça peut être sympa si on a plein d'heures une fois par tour par une fois une pas partout une fois d'utilisation plutôt au début de la wave 1 de ce scénario je pioche une relique ça peut être intéressant également ça me coûte deux une fois par scénat une fois par une fois utilisé une fois d'utilisation durant la wave 1 de ce scénario je gagne quatre sources durant l'income phase et un cp durant la préparation de phase donc ça c'est pas mal aussi hein c'est j'aime bien inside information donc une fois utilisation quand les ventes d'ail doit être fait et ben du coup on le fait pas military intelligence une fois utilisation après qu'on ait placé les landmarks durant le setup de scénario on les révèle tous intéressant d'ailleurs je n'étais pas placé va falloir qu'on les place ensemble mais j'avoue que c'est intéressant du coup donc moi ce que j'aimerais bien prendre j'ai trois points et je peux prendre autant de compétences que je veux du monde je peux payer un ça n'y a pas de souci j'aurais bien pris bah réenforcement une fois d'utilisation durant la wave 1 de ce scénario je gagne quatre sources durant l'income phase et un cp durant la préparation de phase vas-y je vais prendre ça donc ça ça me coûte trois points donc du coup j'ai zéro donc la réenforcement je le gagne je le gagne donc là on met une croix et je l'utilise quand je veux je suis obligé d'utiliser maintenant c'est parce que je le gagne maintenant je suis obligé d'utiliser on fait vraiment vraiment ce qu'on veut mais de toute façon je vais l'utiliser maintenant quand même que ce scénario il me paraît quand même assez assez dur donc je me dis que je vais l'utiliser donc là je vais utiliser réenforcement donc je gagne plus quatre sources durant l'income phase de ce scénario là ok et je gagne un cp durant la préparation de phase donc faudra pas qu'on se souvienne je vais l'utiliser j'ai pas mis justement les landmarks là ce qu'on a vu donc on va les mettre donc je récupère les landmarks il n'a pas beaucoup à mettre pour le coup donc déjà il faut les trier quand on les quand on les met sur le champ de bataille faut trier les marais en fait voilà les marais c'est cela faut qu'on récupère tous les marais il n'a pas énormément énorme il y en a quelques uns voilà donc là j'ai récupéré tous les marais et on mélange on doit prendre un marais on met au plus près de ma base à moi donc allez je vais prendre celui là je le mets là c'est la source la plus près de ma base et même chose pour l'ia donc là par contre la source la plus près pour l'ia elle est peut-être alors si ouf il ya une source dans l'eau là c'est marrant ça donc en termes de sources donc là il ya une source là il y en a une là il y en a une dans l'eau il y en a une là bas au fond derrière la truc donc si je compte celle là 1 2 3 4 5 et celle là 1 2 3 4 5 c'est ex écho équidistant donc mais écoutez on choisir si en fait si je compte les cas c'est bien ex écho 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 peu importe et l'autre 1 2 3 4 5 ouais c'est équidistant donc on choisit écoutez je vais la mettre ici voilà c'est le plus près de la base de l'ennemi et maintenant quand on a fait ça toutes les autres sources qu'il ya sur le champ de bataille on remélange tout donc en fait ce que je vais faire c'est que je vais en mettre un peu de partout voilà donc un devant derrière au milieu on s'en fout et comme je ne sais pas mélanger comme je ne sais pas mélanger parce qu'en fait si vous regardez les dos c'est pas tous les mêmes ou du coup c'est compliqué on peut pas mélanger vu que là c'est impossible de mélanger donc là moi je fais ça voilà au pif je reprends au pif et après je lance un dé pour savoir qu'est ce qu'on met que sinon quand on voit les là je vois que c'est je vois que c'est ce dollar je vais pas le mettre là c'est un peu c'est un peu triché je trouve bon ce que je fais c'est que je mélange un peu comme je viens de faire et en fait il y en a 20 il y en a 20 au total il y en a 20 dans le jeu donc moins deux parce que du coup j'en ai pris j'en ai pris deux et je vais prendre un dé 20 et puis je vais compter et je vais mettre suivant ce qui est ce qui est noté en fait donc là par exemple sur celle là je lance le dé 18 donc c'est le dernier puisque n'a 20 à la base donc hop je prends le dernier et je mets là celui-là qui est là 19 bah il n'y a plus relance deux donc je prends le deuxième une deux je mets là ensuite il y en a un tout au fond là haut donc pareil je lance le dé 3 1 2 3 voilà et je le mets tout en haut et voilà du coup ils sont tous mis j'ai pas oublié ouais non ils sont tous mis c'est bon voilà comment je fais moi parce que je sais pas comment vous faites vous mais vu qu'on voit les dos c'est un peu galère donc voilà ce qu'on a eu donc comme ça moi je fais au dé comme ça il ya vu que le dé il n'y a qu'une face pour chaque chiffre donc ils ont tous une chance d'être choisi voilà comme ça c'est très bien ok bah voilà on a fini la mise en place on peut commencer directement le scénario je pense que ça me parait bien donc je récupère le scénario maintenant vous connaissez un petit peu les règles on a vu un petit peu ensemble les règles donc chapitre 3 c'est l'avant dernier chapitre d'ailleurs allez bonne chance on doit tuer la forteresse adverse bonne chance à nous en espérant que notre notre plan se déroule avec succès on est parti wave wave 1 donc event phase il n'y en a pas no event income phase donc trois sources donc là ce que j'ai fait c'est que contrairement à d'habitude où j'utilisais des des six là j'ai mis un dé d'unité de dizaine pardon ok donc là je fais à 0 et un dé d'unité donc là 3 donc je me mets trois mais je vous rappelle qu'avec ma compétence j'ai le droit à plus puisque ma compétence que j'ai débloqué spécialement pour scénario me donne en plus plus 3 non plus 4 plus 4 donc là du coup je suis à 7 je suis à 7 sources voilà c'est qu'une fois évidemment ensuite market comme normal et c'est les brawens qui commencent donc c'est nous donc le market je prends donc ça je vais mélanger c'est tous les mêmes dos il n'y a pas de soucis j'en prends 3 voici le market et pour savoir le tapis même chose je vais lancer un dé on va compter combien il reste donc 1 2 3 4 5 6 7 il reste 7 hop on va lancer un dé 10 un dé 8 même j'ai un dé 8 je crois ouais ça c'est un dé 8 ouais je lance un dé 8 c'est le numéro 6 1 2 3 4 5 6 c'est celui là voilà ce qu'il nous propose voilà voilà ce qu'il nous propose donc il nous propose ce terrain là avec forêt forêt montagne eau une source en eau ok et il nous propose donc les 3 jetons de market ici alors le premier ah c'est un héros ça c'est intéressant c'est un héros qui peut aller c'est quoi ça c'est pas les forêts ça je récupère le livre attendez je vais récupérer le livre c'est pas vrai que j'ai pas pris le livre ça c'est c'est les plaines pleine forêt montagne eau ouais c'est les plaines il peut aller dans les plaines ok il a 0 d'attaque ah oui il a assist en fait donc je pense qu'il doit je sais pas ce qu'il fait faudra qu'on regarde il coûte 3 sources donc potentiellement je peux l'acheter le deuxième encore héros bah dis donc air défense 2 de range c'est intéressant il peut aller sur les montagnes bon il attaque que à 1 mais bon il peut avoir une upgrade ok et le dernier le bunker qu'on avait utilisé sur le chapitre 2 donc là le bunker je vais pas l'utiliser donc je vais surtout pas l'acheter donc le bunker m'intéresse pas les héros ça peut m'intéresser après je vous rappelle qu'on peut avoir que maximum 2 héros sur le champ de bataille pas plus sachant que je vais déployer hache en premier pour aller essayer d'explorer et gagner un maximum de trucs et après le principe c'est de débloquer cram parce que cram je le trouve super fort mais il coûte cher hein il coûte 7 après je peux le débloquer au premier tour avec j'aurai combien de cp 5 cp plus ma compétence qui m'en donne combien d'eux non ? je pourrais le débloquer au premier tour lui hein est-ce que j'ai le droit avec ma faction ? bon pourquoi pas hein pourquoi pas du coup 7 sources je vais faire quoi avec mes ressources ? je vais peut-être débloquer mon est-ce que je m'achète un héros ? parce que comme on peut en avoir que 2 sur le champ de bataille au maximum pendant toutes les waves donc sur la première wave on peut en avoir qu'un sur le champ de bataille et après la première wave donc à partir de la wave 2 on est obligé d'en avoir minimum 2 enfin non qu'est-ce que tu racontes ? pardon on peut pas dépasser 2 héros sur le champ de bataille mais on peut en avoir 0 si on veut mais on peut pas dépasser 2 voilà ouf il coûte quand même cher hein bah lui assist on va regarder quand même assist qu'est-ce que ça fait ? en mots clés alors assist lorsqu'une unité amie adjacente bat une unité adverse ou une tour cette unité peut monter dessus peut monter de niveau ok et potentiellement il a 3 niveaux donc le but c'est de lui monter son attaque sinon il sert à rien quoi ouais bof il me plait pas trop et puis elle qui coûte quand même enfin elle ou lui je sais pas qui coûte quand même 5 ou 2 ressources moi elle a 2 de rente je vous l'accorde mais je trouve qu'elle est quand même chère hein non je veux la prendre donc j'achèterai en fait au market ensuite on passe à la build phase et la build phase elle est standard il y a pas de changement donc là j'ai 7 sources est-ce que ça m'intéresserait d'upgrade ma forteresse du coup ? ah oui ça m'intéresserait ça c'est sûr déjà peut-être que ça m'intéresserait de faire comme pour le chapitre 2 comme je sais que je vais pas avoir beaucoup de ressources sur cette game de peut-être de construire le source drill qui me permet d'avoir plus 3 pour chaque tour en income ça peut être intéressant j'ai bien envie de le prendre ça ça me coûte 3 voilà je pense que c'est un bon investissement pour cette première wave où je paye 3 mais à chaque tour je gagne 3 je trouve que c'est vraiment un investissement qui est vraiment sympa donc je vais le faire je paye 3 donc il me reste 4 et je débloque donc la compétence drilling source drill ici niveau 1 donc à chaque tour maintenant je vais avoir plus 3 en income je trouve que c'est vraiment une bonne compétence quand on commence avec eux avec eux il me reste 4 donc là pot de 4 potentiellement alors je peux peut-être partir sur sur l'artillerie j'avais jamais fait alors gagner l'artillerie D ouais ça fait quoi on peut l'utiliser au début du autre tour durant la phase d'assaut d'accord on peut tuer une en fait on peut taper avec le dé quand à chaque fois on le lance ça représente la range ça représente la range donc 1 2 3 4 5 6 donc là on n'a même pas assez parce que le dé va jusqu'à 5 max 1 2 3 4 ouais donc je vois pas de 3 ah mais c'est parce qu'on peut le relancer je crois ah non ah si 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 en fait on le roll une fois pour la range et on le re-roll pour les dégâts sauf qu'il a que 5 de range donc 5 de range ça m'a 1 2 3 4 5 je suis pas en range donc ça m'intéresse pas vraiment quoi pour les tourelles donc euh ça m'intéresse pas vraiment donc ça ça m'intéresse pas vraiment donc je vais plutôt partir sur les comme d'hab sur les sur les minions alors toi je peux faire sur les battleborn j'aime bien les battleborn toi je pars sur la Aegis ah mais non je peux même pas Aegis parce que ça me coûte 5 donc en fait je peux partir que sur les battleborn ou sur le market non bah ça non plus ah attendez le smelter je vais en avoir besoin par contre euh le siège tower peuvent être construites je vais en avoir besoin du smelter je peux en avoir besoin du smelter effectivement ah je peux en avoir besoin pour construire les tourelles parce que si je si je l'achète pas je suis robusté de passer par des architectes et ça va être un peu chiant après je trouve ça va être un petit peu relou c'est fort les architectes mais euh vu qu'ils sont builders mais je trouve que ça coûte quand même ça coûte 4 points de commandement et les 4 points de commandement j'en ai pas beaucoup je préfère garder mes points de commandement pour essayer de de faire autre chose et en même temps les tourelles elles coûtent 6 sources c'est cher aussi donc je vais peut-être devoir faire les 2 en fait du coup je vais peut-être garder mes points voilà je pense que je vais peut-être garder mes points faire voir les battle band si je les upgrade les battle band de base ils tapent à 1 ils sont upgrade ils tapent à 1 et ils se déplacent à 2 ok ça m'embête parce qu'il y a une fortification et autrement je prendrais un Aegis c'est pas grave l'Aegis qui a armure je pense c'est bien ils tapent à 2 en plus ça fait potentiellement ils vont faire 2 dégâts à chaque fois ça peut être pas mal hein le dispatch peut être intéressant aussi mais il tape à combien à 1 ouais ça m'intéresse pas il tape à 1 ok bon on va voir euh je pense que je vais pas utiliser mes ressources maintenant et en même temps ça m'embête parce que si je dépasse 20 c'est perdu hein vous voyez ce que je veux dire mais je pense pas dépasser 20 en vrai quoi que quoi que quoi que quoi que j'ai déjà je vais avoir 6 ouais je vais avoir 10 par rapport à ce que je vais tuer euh ils vont me donner ouais 1 ou 2 ouais potentiellement je peux dépasser hein faut faire attention hein ouais faut faire attention hein ouais faut faire attention hein pas faire n'importe quoi là on est vraiment limité dans ce scénario là en terme de ressources que si vous regardez en fait au niveau du l'income phase on est à 3 de partout on est à 3 de partout donc 3 3 3 3 3 donc là grâce à notre compétence on va gagner 6 6 6 6 6 mais 6 c'est pas énorme euh la dernière wave 6 c'est même pourri quoi donc il va falloir que je farm un peu les sources parce que pour poser une tourelle ça coûte 6 déjà hein de base avec raise donc euh ça va être compliqué et plus euh pour débloquer la compétence ça me coûte 6 aussi pour pouvoir les poser vous voyez donc ça me fait 12 12 rien que pour pouvoir les poser sachant que je dois en poser 3 pour gagner hein donc 6 fois 3 18 plus 12 hein euh plus 6 hein donc euh ça fait 24 c'est chaud quoi 24 on gagne que 6 points par tour donc en fait il me faut 4 tours quoi il me faut 4 tours donc vous voyez j'ai pas vraiment tonne de ressources à dépenser j'ai pas en fait je peux pas m'amuser à à faire euh à faire ce que je veux avec mes ressources quoi c'est vraiment du calcul pour le coup je vais en gagner effectivement avec avec normalement les trucs et avec l'ennemi mais bon euh on est quand même cric-crac je pense hein ah là 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 du coup du coup du coup le tat c'est vraiment un c'est vraiment un dilemme ce jeu c'est marrant donc euh 6 11 ouais est-ce que j'utilise est-ce que j'améliore mes battleborn parce qu'en même temps mes battleborn améliorés je vais avoir combien de cp ? 5 ? plus 2 je crois ouais ça me fait 7 non en fait je pense pas les améliorer je pense pas les améliorer je pense pas les améliorer ça serait bien de les améliorer pour euh bah pour qu'ils puissent tanker entre guillemets après lui t'as pas 2 1,2 donc à la rigueur on s'en fout et lui t'as pas 2 1,2 ouais donc c'est surtout elle 1,2 c'est vraiment embêté faudrait que j'arrive à virer la fortification pourrie là c'est pas le problème je vais avoir 5 plus 2 7 je vais avoir 7 est-ce que je vais déployer mon héros ? ah c'est un moment bête ça je pense pas le faire et en même temps en même temps c'est pas mal quoi 4 3 range ouais 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 là c'est vraiment un dilemme là je sais pas trop quoi faire ah j'ai plus 1 cp d'accord je vais avoir plus 1 cp et de base j'ai 5 plus 1 donc je vais avoir 6 cp en fait sur cette wave là 6 cp donc je pourrais même pas débloquer cram mais je pourrais débloquer drang qui a quand même 2 de range potentiel elle tape 1 on va me dire c'est pas ouf mais le fait d'être à range c'est pas mal ça évite les représailles parce que lui il est hunter mais il a pas de range quoi bon après par contre une fois qu'il est level up il tape quand même assez fort il place à 2 elle elle tape pas à 2 c'est ce qui m'embête et elle a pas d'upgrade non elle a pas d'upgrade ça m'embête en fait elle tape à 1 et ça m'embête quoi elle tape que 1 quand elle est upgrade parce que là en fait elle tape à 1 mais elle peut être upgrade donc je l'upgrade je lui mets 1 d'attaque mais après quand elle est promue elle perd ses upgrades et elle a pas de nouveaux points ce qui fait qu'elle va taper qu'à 1 avec 3 de range je mets 1 donc c'est bien c'est bien mais quand il y a plus de fortification et là comme il y a une fortification en bas bah elle peut pas les tuer quoi parce qu'après elle se met à 3 de range et à chaque tour vu que les tourés ils ont que 2 de range 1, 2 si elle se met à 3 de range par exemple ici elle est tranquille et si elle a plus la fortification bah 1, 2, 3 elle tape à chaque tour elle tape et elle les bousille quoi elle les bousille de loin facilement clairement faut juste arriver à enlever la fortification voilà ce qu'il faut faire pour pouvoir enlever la fortification il va falloir que soit j'utilise des minions soit je débloque un nouveau héros qui va pouvoir taper à 2 qui va se rapprocher ici qui va péter et après qui va se barrer je pense que c'est mieux de faire ça je pense que vraiment les minions ils vont se concentrer sur elle et en tant que héros je vais essayer de me concentrer sur elle et sur elle là bas surtout avec ma range de 3 une fois upgrade je peux on peut taper elle peut taper de loin et c'est plutôt pas mal donc ok donc je vais pas utiliser mes sources pour le moment et je laisse comme ça on va voir ce qu'il se passe en espérant en espérant ah à moins que je vais gagner 6 ah mais non ouais je peux pas ouais donc non non ok donc ouais je garde mes sources en espérant pas dépasser ok allez c'est bon ensuite on passe à du coup la préparation de phase voilà donc l'ennemi il fait quoi ? l'ennemi il fait warbriard 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 il en fait 3 ils sont pas groupés donc les warbriard c'est ça donc c'est des sortes de sangliers là avec deux mouvements un 3 HP ils ont pas mal d'HP mais ils ont un d'attaque ok donc 3 HP chacun 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 hop voilà ce qu'il fait et ils ont impale alors je sais pas ce que c'est faudra qu'on regarde je crois que ça fait des dégâts une fois leur déplacement terminé donc voilà ce qu'il fait lui donc il en a 3 quand même assez costaud en terme de point de vie donc moi en terme de CP j'ai 5 CP plus 1 grâce à ma compétence ça me fait 6 CP j'aurais bien débloqué mon drang à 4 CP j'ai le droit de le faire là normalement on a pas le droit de le faire mais moi j'ai le droit de le faire parce que c'est avec la compétence de ma faction donc mon drang à 4 CP ça a été pas mal et il me reste 2 CP et avec les 2 CP qui me restent et bien j'aurais pris un Battle Born il tape K1 de toute façon j'ai pas vraiment le choix là mon héros coûte 0 mais je n'ai pas le droit de le déployer puisque pendant la Voivre 1 on peut en déployer qu'un seul on n'a pas le droit de déployer 2 héros pendant la Voivre 1 mais lui je pourrais le déployer pendant la Voivre 2 gratuitement après je pourrais déployer lui pour essayer de de chasser on va dire les trucs et puis après je le fais tuer on s'en fout quoi je pourrais faire ça mais je veux d'abord je voudrais bien déployer elle pour que si elle puisse level up elle va gagner de la range et ça ça m'intéresse mais faut pas qu'elle meure comme elle n'a pas de survival faut pas qu'elle se prête des dégâts quoi et comme là pour l'instant je n'ai pas de défense les sangliers pot de tiens scellement ils vont m'embêter après j'ai 2 de range comme les sangliers sont au corps à corps si je m'arrange je peux faire en sorte que les sangliers ne m'attaquent pas si je m'arrange à ce que vu qu'ils se déplacent de 2 toujours on peut s'arranger quoi après je tape que à 1 oui ils ont 3 points de vie quand même ça va être compliqué quand même donc wow je sais pas si c'est une bonne idée de faire ça j'ai 6 après je pourrais faire 3 battle board et bon je m'intéresse pas vraiment c'est la même chose que les sangliers non je pense que débloquer mon héros là pour qu'elle puisse level up je pense que ça peut être intéressant il faut juste bien gérer les mouvements et de toute façon après il me reste que 2 cp et 2 cp j'ai pas le choix j'ai qu'un battle board donc de toute façon je préfère débloquer elle qu'il y a du coup le fait qu'elle a range et ça va nous aider donc je vais la mettre en première donc 4 hp et mon battle board je vais le mettre dessous 3 hp elle se déplace de 2 elle ouais ok allez on va faire ça pour voir comment ça se passe ça a l'air d'être dur hein c'est ce truc ok passe d'assaut c'est moi qui commence il est bon naine c'est ça allez c'est parti donc mouvement donc là mon héros permet donc je peux la déplacer de 2 et je peux aller donc sur les forêts je vous rappelle ça c'est plutôt bien ça c'est plutôt bien j'ai 2 de range donc je vais essayer on va essayer de faire ça le premier là avec mon minion et je vais essayer d'utiliser de la range justement pour pour pas prendre de représailles donc elle va faire elle a 2 de move donc elle va faire 1, 2 voilà j'ai oublié un poignet et du coup mon minion lui il a 2 de move aussi et il va faire 1, 2 voilà comme ça c'est lui qui va pouvoir explorer comme ça s'il y a une couille il va c'est lui qui va manger quoi ok donc là on a fait le mouvement fire fire en phase bon bah elles ont pas la range pour le moment exploration bah j'explore ici un toxique sécrétion un thorax avec 5 hp 3 de move donc on va regarder toxique sécrétion alors si une unité non gréège se déplace sur un hexagone adjacent à cette unité elle suffit un dégât ouais euh vas-y je vais lui mettre 5 hp je le dévoile 1, 2, 3, 4, 5 si on se déplace adjacent à cette unité on prend des dégâts et lui il va pas se déplacer adjacent et elle va rester là elle va le tuer à 5 pv phase d'attaque bah je commence justement par mon hero qui a 2 de range elle lui fait un dégât il a pas de représailles lui il lui fait un dégât il a pas de représailles il a 0 en attaque donc il perd 2 pv fin de mon premier tour on passe à l'IA les warbriard ils ont 2 mouvements pour information et là vous voyez qu'il y a 2 chemins pour aller à ma forteresse il y a le chemin ici ici là hop donc à gauche de la tour potentiellement tac 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 voilà ou à droite de la tour mais du coup je crois que c'est exactement la même chose en fin de compte si je fais 1 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 voilà c'est exactement la même chose donc après c'est à nous de décider c'est à nous de décider qu'on verra donc là le premier il se déplace de 2 il essaye de faire le maximum de rapprochement possible pour aller jusqu'à ma forteresse il essaye de se rapprocher le plus possible de faire le maximum de progression donc là il n'a pas le choix il va faire 1, 2 voilà donc là il a fait le maximum de progression il ne peut pas faire plus de progression qu'il n'a fait là le suivant pareil 1, 2, il a pareil donc lui il vaut au nord puisqu'il a fait le maximum de progression et le dernier malheureusement il ne va faire que 1 il ne peut pas faire 2 alors il pourrait faire 2 ici mais s'il fait 2 ici on va compter donc là il est à 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et s'il vient là 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 c'est pareil donc il pourrait faire 1, 2 il est à 7 ou alors il pourrait faire 1, 2 c'est exactement la même chose voilà donc il fait 1 ici et après il vient là 2 comme ça il a fait son full mouvement et il a progressé du maximum qu'il peut mais après on aurait pu aussi faire 1, 2, ça marche aussi là c'est au choix mais de toute façon c'est pareil parce que là, qu'il soit là ou là c'est le même nombre de progression donc ça ne change strictement rien on va quand même regarder Inpal la compétence avant de continuer alors je vais reprendre le livre de scénario si je le retrouve, il est là alors compétence il y a Inpal qu'est-ce que ça nous dit ? ça nous dit à la fin du mouvement de cette unité elle inflige un dégât à tous les opposants adjacents qui n'étaient pas adjacents avant son mouvement d'accord donc à la fin de son mouvement elle inflige un dégât à toutes les unités adjacentes qui n'étaient pas adjacentes quand il a commencé son mouvement voilà c'est ça qui est écrit donc là ils ont fini leur mouvement après fire, fire j'en ai pas et ensuite attaque, il n'attaque pas à distance donc tout va bien un mois de jouer mouvement alors lui il va faire 1-2 malheureusement il va se faire canarde par elle de toute façon il n'a aucun choix 1-2 voilà il n'a aucun choix, il n'a pas d'autre chemin c'est pas possible mon héros je vais la laisser là parce que le but c'est qu'elle essaye de le tuer donc ça va prendre quand même 3 tours donc ça va être compliqué ça va être très compliqué cette vague là donc là fire attaque bah là du coup celle là elle m'attaque celle là non parce qu'elle a 2 de range 1-2 il n'y a pas celle là il y a 2 de range donc 1-2 effectivement elle m'attaque avec 2 dés elle a 2 je vous mets les dés c'est un peu décalé voilà donc 2 dés en espérant que ça rate évidemment 2 dégâts bon 1-2 malheureusement il ne va pas faire long feu pirement ensuite c'est exploration il n'y a pas ensuite attaque mais écoutez mon héros il attaque à 2 de range hop là 1 point de vie et lui il attaque il n'y a fait rien mouvement d'IA talia donc mouvement alors donc lui 3 il essaie de progresser le plus possible s'il fait 1-2-3 tout droit juste pour test s'il vient là il sera 1-2-3-4 de ma forteresse s'il vient là 1-2-3-4 de ma forteresse donc c'est pareil s'il vient là c'est pareil 1-2-3-4 donc là en fait les 3 hexagones là ils sont à 4 de ma forteresse donc en fait il peut voilà on peut le mettre où on veut du moment qu'il termine ici donc 1 ah mais il ne fait que 2 de moves en plus 2 ah je vais bloquer l'autre hop voilà je vais l'embêter du coup il a fait il était là donc il a fait 1 et 2 du coup il est maintenant à 1-2-3-4 de ma forteresse là il a progressé de 2 en fait quand il a fait 1-2 il ne peut pas progresser plus parce que même s'il se termine ici il est toujours pareil donc du coup ça marche bien je respecte les règles full mouvement progression le plus possible ce qui est le cas 1-2 ouais c'est ça donc c'est soit là soit là donc ok ça marche ensuite celui-là qui est derrière la tourelle donc là vous ne voyez pas mais du coup celui-là il va se faire bloquer par son pote puisqu'il n'a qu'une case ici donc là malheureusement il fait 1 et il est bloqué il a progressé du maximum qu'il pouvait et malheureusement il ne peut pas faire son full mouvement parce qu'il est bloqué à cause de son pote évidemment c'est fait exprès et lui il a le choix donc lui il a du coup il y a 2 il y a 2 trucs mais il est obligé de passer par là parce qu'il va faire full mouvement obligatoire progression du plus possible donc lui 1 et 2 on n'oublie pas il y a une pelle après son mouvement s'il se trouve adjacent à une unité qui n'était pas adjacent avant son mouvement il lui fait un dégât hop un dégât à lui il meurt il n'a pas fait long feu firetower il n'y en a pas et après eux ils attaquent mais c'est bon du coup donc il faut faire gaffe à leur mouvement parce qu'ils font extrêmement mal avec leur impale là mon héros il est mal positionné parce qu'ils vont passer par là et s'il passe par là ils vont me faire des dégâts c'est enfoiré il va falloir que je me barre mais le problème c'est qu'en plus il fait 1-2 là dans le prochain tour il va falloir que je me barre 1-2 ouais dans tous les cas il va me faire un point de dégâts quand même ah le salaud ah le salaud est-ce que je pourrais aller là 1-2 après ils vont être bloqués ils vont être bloqués bah non en fait faut que je reste là parce que le premier s'il est bloqué en fait faut pas que je tue le premier faut que je tue l'autre derrière ça va être chaud je sais pas si elle va résister mon je sais pas si elle va résister je sais pas si elle va résister donc tant qu'à faire parce que à l'arrière je peux me servir de lui pour les pour les péter eux tant qu'à faire mais faut pas que eux le tuent lui parce que sinon je gagne pas les sources et là c'est un peu con parce que là il lui reste 2 hp donc là c'est à moi de jouer je vais l'attaquer après c'est à eux 1-2 ils vont pas y arriver après c'est encore à moi je vais devoir malheureusement l'attaquer ouais ouais ça va être chaud ça va être chaud ça va être chaud cette première vague ok bon on va voir comment ça se passe en tout cas là eux ils ont joué maintenant c'est à moi de jouer donc là mouvement c'est à moi le truc c'est que donc lui si je viens là il me fait des dégâts si je viens là il me fait des dégâts puisqu'il a toxique sécrétion si on est adjacent on se prend des dégâts donc je veux surtout pas me prendre des dégâts donc faut pas que je bouge et eux quand ils vont passer là bah lui il va faire des dégâts aussi hein donc ça peut être intéressant de l'utiliser à notre avantage mais eux aussi vont faire des dégâts quand ils avec une paye ils vont aussi leur faire des dégâts je veux pas qu'ils le tuent parce que sinon je suis mal donc si je bouge pas 1 2 bah non en fait je vais le tuer avant donc mouvement je bouge pas fire fire il se passe rien il n'y a pas de distance exploration il n'y a pas attaque j'attaque lui il y a un dégâts il est mort fin de mon tour on passe à l'IA il y a un mouvement on commence par lui c'est lui le plus près 1 2 3 4 c'est ça 1 2 3 4 5 donc c'est lui le plus près donc il fait 2 de move donc il essaye de progresser au maximum 1 2 donc là il a progressé au maximum par rapport à ma tourelle à ma forteresse je veux dire ensuite là c'est l'équidistant donc on choisit lequel on fait en premier ça n'a pas d'importance il se déplace de 2 il fait 1 2 pour progresser au maximum et lui il cherche à progresser au maximum en faisant son full mouvement si il fait 1 2 ici il est à 1 2 3 4 de la forteresse si il fait 1 2 ici il y a 1 2 3 4 de la forteresse donc là comme tout à l'heure j'ai le choix soit je fais 1 2 soit je fais 1 2 soit je fais 1 2 ça m'arrange de faire 1 2 parce que j'ai la range pour le taper donc je vais faire 1 2 ici 1 2 donc il a utilisé ton full mouvement il a progressé du maximum qu'il pouvait en direction de la forteresse donc voilà voilà ce qu'il a fait Fin du mouvement Le Rimpal ne fait pas de dégâts j'ai pas de tourelle ils attaquent pas fin du tour on passe à moi Mouvement Je bouge pas Attendez 1 2 lui il va me faire un dégât 1 2 lui il va me faire un dégât Ohlala c'est compliqué ça Ohlala c'est compliqué ça il faut que je sois obligé de bouger malheureusement Ouais je suis obligé de bouger je vais me prendre un dégât à cause de lui mais dans tous les cas je préfère me prendre un dégât que 2 à cause de 2 là donc je n'ai pas le choix Bon je fais un mouvement je viens ici donc là je me prends un point de vie à cause de toxic sécrétion puisque je suis adjacent à lui un point de vie Ensuite il y a l'attaque Fire Spire je saute parce qu'il n'a pas la range Cette tourelle là n'a pas la range Donc ensuite j'attaque et là je choisis Soit j'attaque j'ai 2 de range donc je peux attaquer pas mal de monde Mais je choisis d'attaquer Quoi plus on s'en fout en fait Ah si non on s'en fout pas je pourrais construire une tourelle pour m'aider Ouais donc je vais attaquer Ouais mais bon la tourelle je vais avoir 5 Je vais avoir 9 Je vais avoir 9 La tourelle que je vais pouvoir construire c'est une Displatch à l'attaque à 1 L'attaque à 1 mais bon c'est toujours 1 vous allez me dire Pour m'aider à défendre quoi Après je peux les Ouais pour m'aider à défendre ça peut être pas mal Ouais clairement Donc est-ce que je le tue lui ou est-ce que je commence à tuer les sangliers ? Ouais je pense qu'il va falloir que je le tue lui pour mettre une tourelle pour me protéger un peu Je vais pas avoir le choix Malheureusement Donc bah écoutez je tue lui Pas de représailles Il est mort je gagne 5 sources Donc 5 et 4 je passe à 9 Voilà Et lui il est dead Et comme j'ai tué un Un minion je level up Et je choisis Un level up d'attaque Hop sur Un level up d'attaque comme ça je ferai 2 de dégâts et je pense que c'est bien Voilà Voilà un level up d'attaque ok Fin de mon tour on passe à l'IA Mouvement Bah écoutez lui malheureusement ne peut pas bouger puisque je le bloque Son impel ne marche pas du coup Lui il peut pas progresser non plus donc malheureusement je le bloque aussi Et lui il peut aussi ne pas progresser malheureusement donc il peut pas bouger Il peut par contre faire un mouvement en diagonale ça changera rien mais C'est au choix du joueur donc je le fais pas Ensuite Il n'y a pas exploration il n'y a pas attaque donc lui il m'attaque à 1 point de dégâts Je perds 1 point de vie Représailles Je lui afflige 2 dégâts puisqu'il a une représailles 1, 2 Puisque j'ai mon upgrade Ensuite il me reste combien de points de vie ? 2 Donc je peux me prendre encore une attaque Fin de leur tour c'est à moi de jouer Début de mon tour je vais utiliser une build option au début de mon tour Pour construire une tourelle Une tourelle ici sur la source que j'ai déployée Donc là je vais construire une displacement platform Ici Elle va avoir 2 de range Je réfléchis en fait hein Ça me coûte combien ça ? Ça me coûte 4 ? De toute façon je suis obligé de le faire pour upgrade mon influence donc autant je le fasse Donc ça me coûte 4 Donc je repasse à 5 En points Je prends une tourelle Et du coup j'ai 1 d'amélioration J'ai 1 d'attaque 1 de range Donc je vais mettre l'attaque en haut Evidemment Voilà Je pourrais l'améliorer aussi hein Mais je vais pas le faire parce que ça va me coûter trop de ressources Sachant que c'est pas une tourelle qu'on va forcément utiliser quoi Ok donc ça ma build option est faite Donc j'ai mis mon petit picot ici hein pour le dire Ensuite Mouvement Là maintenant le Le truc c'est est-ce que je fais mon mouvement ? Bah pas forcément non Non je veux pas faire mon mouvement Enfin je bouge pas en fait Voilà Ensuite attaque J'ai 2 de range donc je suis pas obligé d'attaquer lui hein 2 de range 1-2 j'attaque lui Ou alors 1-2 je peux attaquer lui aussi hein remarque Je vais attaquer le dernier là Je lui fais 2 dégâts 1-2 Voilà Puisque j'ai 2 de range et j'attaque à 2 Il ne peut pas me représaille Fin de mon tour On passe à l'IA Il y a un mouvement Malheureusement Comme tout à l'heure ils peuvent pas bouger Ils peuvent pas progresser Spire attaque Donc là ma spire attaque par contre Elle a splash en plus Attention elle attaque à 2 de range Ah j'ai pas mis les petits dés Je vous les mets tout de suite Je sais que vous aimez bien Moi aussi j'aime bien D'ailleurs pour le petit aparté J'ai commandé des dés de couleur Donc normalement je devrais les recevoir bientôt Donc ça En espérant qu'il y ait des Des rouges et des verts Parce qu'on choisit pas les couleurs en fait C'est un sac Aléatoire entre guillemets Donc on verra Donc là j'ai 1 d'attaque Et 2 de range Comme ça quand j'aurai mes dés de couleur Bah je serai content Hé 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 Donc 1 d'attaque 2 de range Donc 1, 2 je peux attaquer lui Avec 1 d'attaque c'est parti Un dégât Donc il meurt Comme il meurt Comme il meurt Je gagne 1 de source Donc je passe à 6 Et il y a Splash de ma tourelle Que je peux utiliser C'est pas obligatoire le Splash Mais là je vais l'utiliser Donc je fais 1 dégât A tous les ennemis adverses Adjacents On m'a laissé un commentaire En me disant Ouais ton héros il aurait du prendre un dégât avec Splash Mais non non Alors je revérifie Splash quand même Je récupère la feuille de faction Mais il me semble que c'est que les ennemis adverses Je regarde vérifie Donc Splash Alors Splash C'est ça Enfin c'est ça Non c'est pas ça Attendez je récupère la feuille Elle est où la feuille ? Elle est là Alors Splash Ah non 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 il avait raison Quand cette Spire attaque Vous pouvez faire un dommage à toutes les unités adjacentes à la target Toutes les unités Il ne fait pas les unités adverses Donc il a raison Donc là si j'utilise le Splash Je tape lui comme je tape mon héros Donc je le fais pas J'ai le droit de ne pas l'utiliser Donc je l'utilise pas Puisque c'est marqué You May Donc c'est à dire vous pouvez C'est pas je dois Donc vous pouvez j'ai le droit de dire je l'utilise pas Donc je ne le fais pas J'utilise pas de Splash ok ? Très bien Donc là ça va jouer Ensuite c'est eux ils attaquent Malheureusement ils n'ont pas de Ils peuvent pas attaquer à distance Donc fin de leur tour c'est à moi de jouer Donc là ça va être intéressant Parce qu'il va falloir je me barre Parce que si je me barre pas Ils vont me faire des dégâts rien qu'avec leurs mouvements Donc j'ai 2 mouvements Et je peux aller dans les forêts Donc je vais faire 1, 2 pour mettre dans la forêt Avec mon mouvement Voilà ce que je fais Ensuite Spire attaque adverse on s'en branle Ensuite donc Exploration Il n'y a pas Et ensuite attaque Donc là malheureusement je peux pas attaquer Parce que j'ai que 2 de range Mais c'est pas grave ils vont venir Je pourrais les attaquer après Fin de mon tour on passe à lire Mouvement Donc là du coup lui il va pouvoir progresser Il se déplace de 2 Donc 1, 2 Il essaye de faire le maximum de progression Avec son maximum de mouvement Alors Impale est-ce que ça fonctionne sur les tourelles On va regarder ça tout de suite Alors Impale Non aux opposants unités c'est marqué Donc c'est pas une unité une tourelle Ça fait pas partie des unités Donc c'est bon Et lui 1, 2 Il progresse le plus possible 1, 2 Voilà Ensuite fire attaque pour moi Donc là j'ai le choix Soit j'attaque lui Soit j'attaque lui Et bah je vais attaquer lui Donc avec ma range Donc 1 dé 1 dégât Donc lui je lui inflige 1 dégât Et là cette fois j'utilise mon splash J'ai le droit de l'utiliser Donc lui aussi il se prend 1 dégât Donc comme lui il se prend 1 dégât Mais il meurt Donc je gagne 1 de source Donc je passe à 7 Voilà Ensuite c'est à lui d'attaquer Donc lui il attaque ma tourelle Et il attaque à 1 Donc je perds mon upgrade de range Donc du coup j'ai plus que 1 de range A la place de 2 Donc j'ai bien fait de mettre une tourelle Faut pas qu'il me la détruise Parce qu'évidemment je perds mes sources Mais c'est pas grave Je préfère perdre ça que perdre mon héros Fin de son tour on passe à moi du coup A moi de jouer Donc moi je pourrais faire un mouvement Alors à la rigueur je pourrais rentrer à la forteresse pour me heal Pourquoi pas Ou alors je pourrais rester là Pour Pour level up Que si je reste là Vu que j'ai un upgrade Bah je passe en côté promu Et ça c'est cool Et puis je me healerai après au pire J'ai pas qu'à faire Ça peut être intéressant de rester ici je pense Donc mouvement Je fais pas Je bouge pas Spire attaque adverse Y'a pas Exploration y'a pas Attaque j'ai 2 de range Donc j'attaque à 2 de range 1 à 2 et j'attaque à 2 Puisque j'ai 2 J'ai une upgrade d'attaque 1 à 2 il meurt Je gagne 1 de source Donc je passe à 8 Je pensais qu'il me donnait plus que ça mais non il me donne que 1 de source Ok Et du coup je me promu Puisque j'ai tué un sbire Donc hop je deviens promu Et comme je deviens promu Mon upgrade d'amélioration S'en va Toutes les upgrades sont bons Quand le héros est promu Donc mon héros est promu Donc ça c'est plutôt cool Parce que du coup je gagne mes Je gagne maintenant mon range 3 Donc ça ça va m'aider Et en plus j'ai même mon spire shot Donc je pourrais même monter sur la tourelle pour attaquer Donc ça ça va m'aider aussi Et je peux maintenant me déplacer aussi sur les montagnes Alors qu'avant je ne pouvais pas Parce que je ne pouvais que les forêts avant Ouais je ne pouvais que les forêts D'ailleurs les plaines je pouvais ou pas Ouais avec les forêts les plaines je pouvais Donc j'aurais pu aussi aller là qu'il y ait une plaine J'aurais pu très bien aller là tout à l'heure mais bon c'est pas grave Ok Ben fin de la wave puisqu'il n'y a plus de millions Donc ça a été rapide comme wave Ça a été très rapide Est-ce qu'on a voulu faire ce que j'ai voulu faire ? Est-ce que tous mes calculs, est-ce qu'ils étaient bons en fait ? Pas vraiment Pas vraiment parce que bon Après j'ai fait des choses que je ne voulais pas forcément faire Mais ouais pour que je voulais explorer un max Je pensais explorer un peu plus mais bon j'en ai fait qu'un Après c'était plus de la défense par rapport au minion J'ai réussi quand même à mettre une tourelle là Donc ça c'est plutôt bien parce que du coup ça mon influence progresse Bon ça c'est plutôt sympa Maintenant le deuxième but Je vais essayer de tuer cette tourelle là vraiment Pour pouvoir la tuer je vais pouvoir utiliser mon héros qui est là Parce que mon héros à 3 drames si je la mets sur la tourelle elle passe à 4 1, 2, 3, 4, ah il lui manque 1, dommage Dommage il lui manque 1 Mais C'est pas grave je pourrais la mettre là Non je pourrais la mettre là pardon A l'infini en fait Je pourrais la mettre là et donc 1, 2, 3 Elle pourrait taper elle à l'infini à la wave 2 Vous voyez je la mets là, elle reste là tout le temps Ou même là sur la forêt Bah pas sur la forêt sinon elle se fait taper Mais ici Et elle la détruit Ca va être facile après une fois qu'elle est en place Elle tape, elle tape, elle tape, on en parle plus Elle tape 1 Mais pour enlever la fortification Pour enlever la fortification il va falloir que la prochaine wave C'est que je déploie des minions qui sont capables de taper la fortification Vous avez vu comment mon battleborn il s'est fait péter Il a même pas eu le temps de taper une seule fois Donc il faut que je prenne en considération ça Parce que dès qu'il arrive ici Le battleborn s'est fait tuer direct Automatiquement il s'est fait tuer Donc ce qui peut être intéressant C'est peut-être de l'upgrade Parce que le battleborn upgrade pour la prochaine wave Il passe à 3 de mouvement Donc s'il fait 1, 2, 3 Je pourrais explorer Après il va faire 1, 2, 3 potentiellement Enfin bref peu importe Il arrive corps à corps Et il sera pas pris de frappe Parce que s'il est là Vu qu'il y a que 2 de distance Il se prend pas d'attaque Après il fait 1, 2, 3 Les sbires De toute façon ils vont bouger Ils seront là Donc c'est moi qui aurai l'avantage Ah peut-être pas parce que c'est lui qui commence Mais bon peu importe Et je pourrais je pense taper la tourelle A 2 J'enlève la fortification Mon héros en attendant je le mets là Et en 3 tours la tourelle est détruite Parce qu'on en parle plus bien sur voir Non mais ça ça peut être intéressant A voir évidemment Pour la prochaine wave Bon en tout cas pour cette wave là Bah voilà je pense qu'on va se stopper là Vous savez que je fais à peu près une vidéo par wave N'hésitez pas à me laisser des commentaires A me donner vos retours A me donner même des astuces ou autre Voir un petit peu ce qu'on peut faire Mais il faut absolument que sur cette wave 2 J'ai au moins tué celle là Parce que sinon ça va être compliqué Une fois que celle là je l'ai tuée Je mets une tourelle ici Une tourelle qui va essayer de D'être fortifiée en fait Ouais ça va être compliqué là De mettre la tourelle là Parce qu'elle va se faire déglinguer La tourelle là Avec les minions qui vont passer Je veux pas pouvoir la défendre à mort Elle va se faire déglinguer Ça c'est clair Ouais c'est Il est dur ce scénario Je pense qu'il est plus dur que les autres Mais tant mieux Tant mieux Moi j'aime bien quand c'est dur Waves 2 ça va être compliqué Ça va être compliqué On va voir On se retrouve donc très bientôt Pour la wave 2 En attendant prenez soin de vous Et n'oubliez pas Je vois au jeu A la plus tout le monde Au revoir Au revoir Au revoir Au revoir Au revoir Au revoir